Après un autoculteur consacré à la cessation d'activité de Ludovic Lazaret, créateur de bizarreries sur roues, si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'aime bien les bizarreries sur roues, et en miniature aussi. En toute logique, voici une vidéo consacrée aux miniatures, aux bizarreries, aux petites voitures un peu étonnantes qui sortent de l'ordinaire, achetées récemment, achetées dans ce qu'on appelle maintenant un vide-grenier permanent, c'est-à-dire une boutique de dépôt-vente, de biarreries dont les gens cherchent à se débarrasser, dans laquelle j'ai déjà acheté plusieurs choses, je vous ai déjà montré des choses que j'ai achetées. Comme d'habitude, je vais essayer d'en présenter que cinq, mais la vidéo va certainement durer un quart d'heure, même si j'essaie de ne pas trop vous opposer. Et comme d'habitude, on va s'échauffer avec des trucs plus ou moins intéressants, et puis on va monter en gamme, et les deux derniers que je vais vous présenter, j'espère qu'ils vont être surprenants pour vous, en tout cas pour moi ils l'ont été, j'espère que ce sera partagé. On va commencer avec une représentation, parce que je vous avais déjà présenté ce gros camion par Tonka, acheté dans cette même boutique, et pourquoi est-ce que je vous ressors ce gros camion ? Parce qu'après ce gros camion bleu, j'y ai trouvé un petit tracteur rouge. Voilà, donc on voit bien que c'est un Tonka, on a le tracteur, la remorque. Attendez, je vais tout faire tomber ici. On a les mêmes roues que sur le camion, donc vous voyez on a le pneu Badgetonka, les mêmes jantes. On a un style quand même un peu post-moderniste. Voilà, est-ce que j'ai grand chose à dire ? Non, parce que je pense qu'il manque le volant, et peut-être d'autres éléments, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait autre chose sur la remorque ? Je ne sais pas, on remarquera que la remorque est siglée Tonka aussi, et pas du tout à l'arrière. Voilà, petit clin d'œil aux agriculteurs en colère. On continue avec quelque chose de relativement basique. Cette voiture qui est tout simplement une Playmobil. Playmobil a longtemps fait des voitures, vous voyez, je l'ai eu pour 10 euros, et je me dis que c'est peut-être même cher payé, parce que je pense qu'il y avait un pilote qui avait un moteur, et qui avait probablement, je ne sais pas très bien si ça, ça s'est représenté, la trappe à essence, ou si c'est simplement qu'il devait y avoir quelque chose, peut-être un arceau là-dessus. Donc, bon, voilà, c'est peut-être un peu cher payé pour l'état dans lequel elle est, mais c'est toujours rigolo de se dire. Je n'ai pas de voiture Barbie, il faudrait que j'en ai, parce que des Playmobil, j'en ai déjà plusieurs. On va continuer, puisque après Playmobil, on passe chez Lego. Et voici une boîte Lego Racer, toute neuve. Lego neuf, ouais. Alors, attends, comment ça s'ouvre ? Ah, allez. Voilà. Donc, le Lego Racer, ah, je confirme qu'il est neuf, puisqu'il est encore tout emballé, tout impacté. Il n'y a vraiment pas grand-chose, donc ça doit faire une voiture qui est toute petite. Ça, c'est le moteur. Vous voyez un petit peu ? Très joli moteur, magnifique. C'est ce qui dépasse du moteur, voilà, c'est la fuite de mission. Est-ce qu'on a d'autres éléments reconnoissables ? Des roues ? Le reste, je ne sais pas trop. Donc, Lego Racer, qui sont des tentatives de Lego de faire du, ce n'est pas du Lego technique, c'est un peu plus poussé que du Lego normal. Et encore, vraiment, en fait, c'est juste qu'il te donne des éléments pour faire ce magnifique hot rod. Et vous pouvez en acheter d'autres, et vous pouvez les combiner pour faire des véhicules à la main de max. Voilà, donc, moi, je suis là, ça me suffira amplement. Il y a toute la notice de montage, on dirait un meuble Ikea. Et donc, ce qui était rigolo pour moi là-dessus, au-delà de la voiture Lego, parce que ça, oui, bon, la voiture Lego, on a tous eu des voitures Lego, les côtés couches ou autres. C'est la petite boîte qui renferme, comment ça s'appelle ? Lame Glider Garage, alors là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah, c'est quand même fabriqué, c'était encore fabriqué en Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas. Au Danemark et en République Tchèque. Eh bien, dis donc, c'est pas mal ça. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à raconter ? Je ne sais pas. Si vous avez des souvenirs à partager, si vous avez un des trois modèles chez vous, ou un des quatre modèles, mais du coup, j'en ai un à la dernière main, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Et donc, vous voyez qu'on a cette boîte en forme de grosse roue. C'est rigolo. Et maintenant, on attaque les trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Il y a 20 ans, j'étais à Cuba. Et j'avais ramené de Cuba plein de choses, notamment des choses en papier mâché. Et cette voiture vient tout à fait de Cuba. Il y a tout un artisanat de souvenirs pour les touristes qui s'étaient déjà développés il y a 20 ans en papier mâché parce que c'était facile qu'ils ont des journaux et qu'après, on fait de la colle. Et puis, je ne sais pas exactement comment ils font. J'imagine qu'ils ont un moule pour gagner du temps, pour aller plus vite. Ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu faire. Ils avaient plein de choses différentes. Bon, ben voilà. Moi, j'ai acheté cette voiture dans un vide-grenier en France. Cuba, 1940. On sait que c'est une Willis. Je ne vous en dirai pas plus parce que je n'ai pas cherché plus d'informations pour savoir à quel modèle c'était censé ressembler. Mais ça a une sacrée gueule quand même. C'est rigolo ça. Et donc, une voiture en papier mâché. Non seulement je n'en avais pas, mais maintenant, il va falloir que je trouve comment je l'emmène quand je vais déménager dans quelques mois. Et maintenant, le clou de cette vidéo. Une Laguna coupée. Ou concept, plutôt. Alors, avant d'être une grosse berline, la Laguna était une berlinette, ou une barquette même. C'est un concept car présenté en 90 qui préfigurait la future alpine qui n'a jamais eu lieu. Pour l'histoire de l'alpine, on retrouvait vraiment toutes ces lignes-là. d'une manière un peu plus compacte. Donc, moins agressive et moins jolie à voir. L'alpine W71, parce que c'était censé être l'A710 qui allait remplacer la berlinette. Pour rappel, la marque alpine a fait toute sa carrière et sa reconnaissance internationale sur la petite A110 qui était une petite berlinette sportive. On dirait abordable. En revanche, je crois que ça coûtait trois fois le prix d'une R16 avec le même moteur et même plus rapide. Et puis après, ils sont passés à la GT pour concurrencer Porsche S911 avec la 310 qui a évolué jusqu'à la 610. Qui était une grosse GT très confortable, très bourgeoise. Ils se sont dit, il faut relancer un truc un peu dans le bas du tableau. Donc, fin des années 80, début des années 96, ils y réfléchissent. Et ils arrivent à un truc qui ressemble quand même beaucoup à cette Laguna Coupé. Avec des phares, une forme de phare qu'on retrouvera totalement chez Porsche quelques années plus tard. Le problème, c'est que la voiture était pensée comme une berlinette. Et que les commerciaux ont dit, non, non, nous on veut de la bagnole qui se vend chère, qui est bourgeoise, qui est confortable. Donc, ils ont fait rajouter des trucs tout bêtes comme la direction assistée, les vitres électriques. Et en fait, il y a un moment où cette voiture, non seulement elle devient trop lourde, mais en plus, elle devient trop chère. Et donc là, à l'époque, c'était Chouette Zerre. Il a dit, non, stop, on arrête. Entre temps, ils prennent la décision de relancer un label sportif qui sera Renault Sport. Et donc, arrivera à la place de cette petite Alpine, arrivera le Speeder. Renault Sport, qui sera strict de place, barquette, donc il n'y a pas de toit, il n'y a aucun confort. Le châssis, la motorisation. Alors, le châssis est celui qui aurait dû être celui de l'Alpine. La motorisation, c'est le moteur de la Clio Williams et de la Mégane 16S. Donc, on a quand même un beau package, mais ça ne suffit pas vraiment à faire des bonnes ventes. Je crois qu'ils en ont vendu dans les 2000 et quelques, sur 4 ou 5 années de production. C'était un véhicule de niche et je ne pense pas qu'ils cherchaient à en vendre plus. Toujours est-il que ce Speeder aurait pu être une Alpine. Qu'avant lui, il y aurait pu y avoir en berlinette, donc en petit coupé, l'A710. Et que celle-ci se retrouvait tout à fait dans les traits de la Laguna coupée, qu'on trouve ici dans une version tout en vert. Voilà, je ne sais pas si vous en avez chez vous, j'ai déjà des voitures en vert chez moi. Il y a eu une mode dans les années 90, il faut croire de le produire. Donc, c'est fabriqué à Taïwan. On peut voir du coup qu'il y a un moule, un contre-moule. Donc, ça provoque un truc. En fait, quand vous la regardez de loin, vous ne voyez pas que c'est creux. Donc, ça fait bizarre parce qu'elle a quand même des roues, on dirait d'une voiture du Trophée Andros. Pour rester dans la thématique de mes vidéos récentes. On imagine que les roues étaient un peu plus épaisses que ça. Et d'après, je ne pense pas qu'elles étaient aussi épaisses que ça, les roues du concept. Là, ça me paraît un peu énorme, vu le positionnement de la voiture. Mais de fait, si vous voulez avoir un intérieur qui fonctionne, qui montre un petit peu des volumes. Vous voyez, on a l'apparition des sièges, mais là, on a le toit de la voiture. Donc, on voit les sièges à travers le toit de la voiture. Pareil, il y a des éléments là qui vont venir jouer un petit peu en dessous pour montrer l'intérieur. Donc, on va avoir besoin d'un moule et d'un contre-moule. Donc, voilà, c'était la petite histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai montré des trucs intéressants, rigolos, que vous n'aviez jamais vus avant. Et puis, j'espère que vous allez cliquer sur le petit pouce en l'air et sur la clochette ou sur l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Et j'espère que je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501